Chers compatriotes, mes chers amis Yoran, à la suite de l'intervention d'un homme d'affaires connu, le président Fritsch demande à rencontrer les dirigeants des sociétés à l'origine du projet des îles flottantes pour en prendre connaissance. Monsieur Joe Kirk, cofondateur de Blue Frontiers, et Rodolphe Henken, directeur général de Seastanding, sont reçus à la présidence de la Polynésie par le président Fritsch, qui donne son accord pour l'implantation de ces motos païnus. Il déclare « construisons l'avenir ensemble ». De retour en Amérique, Monsieur Kirk déclare, je le cite, « Seastanding est sur le point de commencer dans le plus bel endroit sur la terre ». Le projet est né en 2017 lorsque Seastanding a signé avec la Polynésie française qui accepte d'ouvrir ses lagants aux îles flottantes. En effet, le président Fritsch a délégué Monsieur Buissou pour signer en son nom le protocole d'engagement entre les sociétés américaines et la Polynésie. Le projet est né. Le Tahoe Rahoui Latira y est farouchement opposé. Quelle ne fût pas notre stupéfaction d'entendre le président Fritsch affirmait lors d'une intervention télévisée le 15 février. Et je le cite, « J'apprends qu'il y a un projet dans le lagant d'Atimano. Je n'ai jamais vu de projet sur Atimano. » Avec conviction, il poursuit, « Je ne suis pas favorable à ce genre de projet dans un lagant à Tahiti. Ce serait de la folie furieuse. » De même, le 31 janvier, Monsieur Buissou s'exprimait dans Tahiti Info, et je le cite, « Il n'y a aucun accord de passé sur aucun projet d'île flottante. » Or, un an plus tôt, le 14 janvier 2017, il signait par délégation du président Fritsch le protocole d'intention réciproque avec M. Kerr. Blue Frontier a l'innovation juridique. Nous avons l'innovation d'ingénierie et maintenant, nous avons l'emplacement. Si Stedding est sur le point de commencer dans le plus bel endroit sur Terre, c'était la vue depuis ma chambre il y a quelques mois de cela. Voici le président de la Polynésie française, Edouard Fritsch. dans le palais présidentiel où nous nous sommes rencontrés. Pendant notre rencontre, il nous a dit « Construisons l'avenir ensemble. » Le projet est né en 2017, lorsque Seastedding a signé avec la Polynésie française acceptant de créer des îles flottantes. Chers amis, ayez foi à mon expérience. Ce que je vous dis aujourd'hui, demain, je le ferai. Voici le soube. Je vous dis aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?